Si tu as cherché comment animer une image, je suis sûr que tu es tombé sur plusieurs vidéos où on t'a parlé de D.I.D. Studio. Tu as essayé et ça n'a sûrement pas fonctionné. Pour vous qui me découvrez, je dis toujours tout ce qui est payant a toujours une alternative gratuite. Alors aujourd'hui, je vous montre comment animer une image avec deux outils gratuits. Vous n'aurez pas besoin de payer, ni même de vous inscrire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer l'outil la plus importante qui te fera oublier, D.I.D. Studio. Installez-vous confortablement et on y va. Après des recherches et des recherches, après avoir regardé plusieurs vidéos sur comment animer une image, je n'avais toujours pas trouvé des solutions. Alors je me suis décidé d'arrêter de regarder des vidéos parce que ça me faisait perdre de l'argent. Bon, ça me faisait perdre mes forfaits internet. Je suis allé sur Play Store. Qu'est-ce que j'aime Play Store ? Mais bon, sur Play Store aussi, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que je découvre deux outils qui pouvaient faire tout le taf. Le premier, DupeBee. DudeLab. J'aime bien cette appli. Vous pouvez l'utiliser pour faire des vidéos qui sont généralement courtes, 30 à 40 secondes. Et même si vous avez déjà votre voix que vous avez enregistrée, soit avec text-to-speech ou un autre logiciel, vous ne pouvez que faire une vidéo courte. Et le deuxième qui m'ont préféré, et c'est avec celui-ci que j'ai fait cette vidéo, celle-là et celle que vous regardez, se nomme DreamFace. Avec cette appli, vous n'aurez plus jamais besoin de DID Studio. Il est très facile à utiliser. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit décider de faire parler l'image, faire danser ainsi de suite. Pour notre cas, on veut faire parler. Alors on clique là, on choisit une image que l'on veut animer. Petit conseil, utilisez LexicalArt pour avoir des images de bonne qualité et très réalistes. C'était juste une parenthèse. Après avoir choisi l'image, on a le choix soit d'écrire ou d'importer un fichier audio à votre voix. Et là, vous pouvez sélectionner une voix. Alors là, petite astuce, les voix pro qui sont juste là, vous avez le droit à les utiliser une fois. Mais si vous avez besoin de la réutiliser, désinstallez l'application et réinstallez-la. C'est simple, n'est pas. Et là, vous pouvez cliquer là et patienter quelques secondes et votre vidéo sera prête. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. À partir d'aujourd'hui, vous savez comment animer une image gratuitement. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et pourquoi pas la partager. C'était Étincelle et je vous dis, Pix out. Aujourd'hui, faut que tu le saches avec Canva, Photoshop et tout autre logiciel de design. Tu peux... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501